Musique Hello tout le monde, c'est l'édit, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour vous parler de l'événement Lire de la Reine Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est un événement qui a eu lieu fin septembre, début octobre Donc au tout début de Destiny et qui nous permettait de looter du stuff légendaire, donc armes comme équipement Donc il y avait tout comme Eris en ce moment, même type de faction On avait un émissaire de la Reine qui nous proposait des revêtements, des emblèmes, des objets de classe mais aussi des équipements Le tout en légendaire, il suffisait simplement de remplir des contrats pour les obtenir Donc vous m'avez régulièrement demandé par exemple d'où me venait mon sniper La Souveraineté Donc ça me vient de cet événement Donc c'était un événement dont la faction se trouvait tout au fond de la tour et vous pouviez récupérer les contrats chez Xander directement Donc vous remplissiez vos contrats à la même manière que tous les autres contrats de l'épreuve ou de l'avant-garde Et vous alliez tout simplement les valider et en retour vous pouviez récupérer du stuff légendaire Donc cet événement comme je vous l'ai dit, on ne l'a eu qu'une seule fois, il a eu une durée très courte et n'est jamais revenue Il y avait également si je ne me trompe pas des missions à réaliser pour obtenir des récompenses légendaires du stuff de l'arène Ça vous permettait par exemple d'avoir à l'époque une grosse quantité d'éclats d'ascension Ce qui était plutôt rare et qui vous permettait de monter vos stuff très rapidement Donc voilà pourquoi cet event au mois de septembre a été très très apprécié des premiers joueurs de Destiny Et voilà pourquoi aussi certains regrettent de ne pas l'avoir connu Alors maintenant ma théorie est la suivante, comme vous voyez dans ce court extrait vidéo On aperçoit la reine, donc la fameuse personne qui est liée à tout cet événement et ses contrats On sait pour avoir suivi l'histoire que la reine vit sur le récif Et on sait également que lors du prochain DLC, la maison des loups, le récif va être accessible notamment pour le raid du même nom Donc qui va sortir prochainement au mois de mai d'après les dires de certaines personnes Donc sachant que cet événement refait surface, il est fort probable que les contrats et la faction y soient liés Donc pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne l'ont pas connu, la faction se trouvait tout au fond de la tour Donc dans la partie qui s'ouvre uniquement lors de l'event, la Iron Banner, donc la manière de faire Et l'ire de la reine se trouvait vraiment tout au fond, au fond de cette zone Donc il est probable que cette faction revienne avec ses propres contrats à la sortie du récif Et ce serait vraiment super puisque les loot qui étaient proposés à ce moment là étaient vraiment très très chouettes Très sympathiques à découvrir Maintenant j'espère simplement qu'on va avoir une petite refonte de tout ça avec une mise à niveau Des lumières bien évidemment, des dégâts Mais bon je pense honnêtement que les développeurs vont faire le nécessaire à ce niveau là Et bien sûr d'autres armes et d'autres stuff que ceux que nous avions découvert lors du premier événement de l'ire de la reine Voilà je vous laisse sur ces informations, j'ai vraiment super super hâte de découvrir ce prochain DLC C'est vrai qu'on tourne un petit peu en rond avec Destiny ces derniers temps Les DLC sont très espacés et c'est la seule chose que je trouve franchement dommage sur ce jeu Cela dit en ce moment on est en mode découverte du mode épreuve, du PVP Donc notamment avec la bannière de fer et le mode inferno qui a eu lieu il n'y a pas longtemps Et je peux vous assurer que le mode PVP est à redécouvrir, qu'il a vraiment beaucoup bougé, c'est beaucoup amélioré Et il est très agréable à jouer, du moins c'est mon point de vue Donc ça donne une seconde vie au jeu Destiny Et si jamais comme moi vous étiez un petit peu en train de tourner en rond Je vous invite à aller découvrir ce mode PVP Voilà c'est tout pour cette vidéo Comme d'âme n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter Je lis tous vos commentaires et j'hésite pas à répondre si certaines personnes ont besoin d'informations supplémentaires N'hésitez pas également à me suivre sur Twitter et Facebook Le compte c'est Zombiefactory En attendant je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt Ciao ciao !